Je voudrais appeler aussi au calme et à la sérénité, et surtout inviter la presse à nous accompagner dans cette phase critique, dans cette phase très importante où l'information peut créer très rapidement une panique, mais aussi un appel à la vigilance, et nous faisons aujourd'hui entièrement confiance aux services de santé, à nos personnels qui sont très compétents et qui l'ont prouvé par le passé, qui continuent à le prouvé, et qui sont restés mobilisés, aussi bien dans la prévention, la riposte, mais aussi le suivi de l'épidémie. J'invite la population sénégalaise à respecter les consignes qui seront donnés au fur et à mesure par les autorités sanitaires, et j'invite également les forces de défense et de sécurité d'être en alerte pour accompagner le plan des ripostes, et les services de santé, de l'hygiène, ainsi que tous ceux qui devront intervenir devront le faire dans le cadre des recommandations. Le ministre de la Santé pourra aussi, en relation avec le ministre de l'Intérieur, organiser des visites auprès des chefs religieux par rapport aux grands événements pour voir, en fonction de ce que le Comité national recommandera, quelles sont les mesures à préconiser. Je voudrais également remercier les partenaires, en particulier l'OMS, pour sa mobilisation, pour son soutien aux actions déjà mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le Comité national de gestion des épidémies, qui est présidé par le ministre de la Santé, le ministre de la Santé. Je valide le plan de riposte face à l'épidémie du coronavirus qui a été présenté. Évidemment, le budget pourra évoluer en fonction de la situation. Mais d'ores et déjà, il faut que ce budget soit mobilisé, et que vous puissiez intervenir sans entrave par rapport à la situation. J'engage tous les acteurs, publics comme privés, et tous les partenaires à poursuivre le travail de coordination des interventions, en vue de renforcer l'alerte la veille ainsi que la fonctionnalité du dispositif H24. Aussi, j'indique l'impératif de préparer la prise en charge optimale des éventuels cas signalés ou confirmés. A ce titre, je le dis, le service des maladies infectieuses doit être renforcé, notamment en salles assistées, mais aussi dans la mise à niveau de tous ces équipements. La PNA doit aussi disposer des ressources nécessaires pour l'approvisionnement en produits nécessaires, produits et équipements. Bien sûr, les autres services, comme le SAMU, les sapeurs-pompiers, les services de défense et de sécurité, devront aussi exprimer leurs besoins et se mettre à la disposition des autorités sanitaires. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de nos compatriotes pour accroître la vigilance et l'alerte au sein de notre société. Aujourd'hui, je peux dire que le Sénégal est prêt à faire face à cette situation. Et les moyens ne manqueront pas, nous mobiliserons tous les moyens qu'il faut. À ce niveau, il ne faut pas se faire de soucis. Parce que l'épidémie, c'est une épidémie, car elle est prioritaire sur toutes les autres dépenses. Il ne peut pas y avoir de problème de moyens. Il faut simplement que l'on soit efficace dans la gestion de ces moyens et qu'on soit très ciblé dans le choix des dépenses. Nous mettrons les ressources qu'il faut aux équipes afin de faire face à cette situation. Et j'exhorte le Comité national à asseoir la coordination optimale des activités à intensifier et la sensibilisation des populations et la communication, notamment dans les langues nationales. Il faut également que le COUS soit vraiment mis en balle et qu'il continue d'assurer la coordination, en tout cas dans la surveillance épidémiologique ainsi que dans l'activation de toutes les procédures qui devront permettre à l'ensemble des acteurs de travailler en synergie. Donc le maître mot sera « Vigilance, alerte et efficacité ». C'est un truc qu'il nous faudra combiner avec efficacité, avec célébrité, j'allais dire. Et je voudrais encore une fois en féliciter le ministre Aboulaye Djoussard ainsi que la directrice générale de la santé, tous les acteurs, je ne peux pas citer les services, mais tous, tous les acteurs de la santé, de l'action sociale, mais aussi tous les autres acteurs, puisque la réponse n'est pas que médicale, elle est aussi sociale, elle est sociétale. Il faut que tout le monde s'y mette et qu'on évite les déplacements, éviter les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Éviter l'émotion et la précipitation, mais rester ferme sur des principes que nous devons prendre, quelles que soient les coupes, pour que cela aussi soit très clair, si on doit mettre en quarantaine les gens, ils seront mis en quarantaine. Si on doit interdire les éléments, ils seront interdits, comme partout dans le monde.